Ce que je vais vous dire est en trois points. Le premier point sera pourquoi on ferme un service public. Le deuxième point sera ce que supportent les agents des services publics ici, dans la ville de Nayou. Ça fait quatre ans que ça dure, plus particulièrement deux ans. Chers Nayouzins, chers Nayouzennes, usagers des services publics, suite à votre alerte auprès de la presse pour vous offusquer de la fermeture de la cyberbase, Mme Lison-Glaise a été contactée par un journaliste pour demander confirmation de la fermeture d'un service public de Nayou. Mme Lison-Glaise a répondu que cela n'était pas acté, mais programmé à l'ordre du jour du Conseil municipal du 30 juin prochain. Lorsque l'on travaille dans le secteur numérique, normalement on a une certaine logique de matheux, ce qui est mon cas. Je suis un peu cartésien. Ça peut être un défaut, ça peut être une qualité. Ma logique, vous me direz si je me trompe, je vais vous prendre un parti. Ma logique est celle-ci. Avant de décider de la fermeture d'un service public, surtout un service public de la culture, Mme Lemaire a dû en discuter avec son élu à la culture de l'utilité de la cyberbase, et ensuite, si elle considère avec son élu à la culture que la cyberbase n'a pas d'utilité, que ce service public n'a pas d'utilité, on l'écrit dans l'ordre du jour du Conseil municipal pour approbation. On est d'accord ? C'est la logique. Et ensuite, s'il y a approbation de la fermeture d'un service public par le Conseil municipal, alors on convoque le salarié qui travaille, moi, on prend cause, pour annoncer la décision de sa mutation interne, puisque son poste va disparaître. On est d'accord ? C'est la logique. Eh bien, dans la logique de Mme Lemaire, qui dit aux journalistes de La Voix du Midi, non, il n'est pas acté que ce service public sera fermé. J'ai été en entretien le lundi 7 juin, avec ma DRH, avec mon DGS, j'ai refusé de signer les documents qu'ils me proposaient, qui sont dans cette enveloppe, et la date de réception et d'envoi, tout du moins, est du 8 juin 2021. Le Conseil municipal est le 28 juin 2021. Est-ce que la décision de fermer ce service public n'était pas actée ? Je pose la question, puisque ma mutation était déjà prête. Premier point. Alors, vous me connaissez tous. J'ai l'habitude, quand même, de rencontrer, et d'autant plus que je suis, peut-être par rapport à vous, le petit jeune, mais j'ai quand même 61 ans. J'ai quand même l'habitude du comportement des hommes politiques et des femmes politiques de notre territoire. Madame Lise-Anglaise, en ne donnant pas exactement la vérité à la presse, elle a joué à l'anguille. Elle a parfaitement bien intégré la langue de bois. Elle est parfaitement prête pour faire de la politique à un niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant l'entretien avec ma hiérarchie ? Je vais vous expliquer pourquoi la cyberbase, enfin, leur argument, pourquoi la cyberbase va fermer, et ensuite, je vais vous expliquer comment ils en sont arrivés là pour me mettre la pression et que je sois aujourd'hui devant vous. En général, ça ne fait pas partie de mes pratiques. Alors, à la question au DGS, qui a pris la décision de fermer la cyberbase ? J'ai fait répéter trois fois le DGS. Il a bien signifié que la fermeture de la cyberbase était une décision de Mme Gleize, maire de Nayou. Fermeture d'un service public. Elle ne pourra pas se dérober par rapport à cette question. Tout l'entretien a été enregistré. Je l'ai fait légalement. Ils ont été avertis que j'allais enregistrer cet entretien. Et cet entretien a été envoyé à la presse. À la question, pourquoi fermer la cyberbase ? Première réponse, la fréquentation a diminué. Deuxième réponse, la cyberbase fait doublon avec la maison départementale de proximité qui a été inaugurée en mars. Cette maison départementale de proximité est dans l'immeuble qui est tout neuf où était située avant l'ancienne gendarmerie, à côté de l'ancien trésor public. C'est un bâtiment tout neuf. Alors, je vais répondre à ces deux points. Pourquoi la fréquentation a diminué ? Tout simplement parce qu'il y a la crise sanitaire, chers amis. Après la reprise en mai 2020, donc après notre situation de confinement et la reprise en mai 2020, les décisions qui nous étaient données, donc pour moi particulièrement, c'était de ne pas dépasser le nombre de deux personnes dans la cyberbase, dont moi. Donc vous voyez, je ne pouvais recevoir qu'une personne à la fois. Compte tenu de la superficie de la cyberbase. Ensuite, les mesures sanitaires ont évolué et en septembre, on m'a dit vous pourrez accueillir un peu plus de personnes, c'est-à-dire un maximum de trois personnes dans la cyberbase. Donc je ne pouvais recevoir que deux personnes à chaque atelier. Vous le savez tous, puisque j'ai dû fragmenter les ateliers. En même temps, j'ai fait remarquer quand même au DGS que la mairie ne communique pas autour de la cyberbase. Où sont les panneaux dans la ville de Nayou qui indiquent la présence d'un espace numérique public ? Vous les voyez les panneaux ? Il n'y en a aucun. Qui peut savoir qu'il y a un espace public numérique à Nayou ? Personne. La cyberbase ne fonctionne souvent que grâce aux bouches à oreilles, grâce à vous, parce qu'apparemment, vous avez l'air d'être satisfaits de mes méthodes, de vous transmettre mes savoirs. Alors je vous remercie d'être là pour me soutenir, parce que quand même, la mairie est gonflée. pour les motifs. Alors comme on dit, comme dit l'adage, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, tout simplement. Deuxième doublon. Deuxième point. On me dit que la cyberbase, que ce service public, fait doublon avec la maison départementale de proximité. J'ai appris par la presse, le 24 mars dernier, l'existence de ce nouveau service public à l'occasion de l'inauguration par Mme Émilienne Poumirol, sénatrice de notre territoire, et le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, M. Méric. Je l'ai appris par la presse. Alors je pose ces questions à ces élus des territoires. Pourquoi le conseil départemental a créé un service public d'accompagnement des usagers à l'utilisation d'Internet, alors qu'un service identique, la cyberbase, existait depuis déjà 13 ans ? Les élus locaux, ils ne se croisent pas dans les réunions ? Ils ne discutent pas entre eux ? Pourquoi ne pas avoir changé la destination du service public cyberbase de Naïou en maison départementale de proximité ? Je pose la question. Pourquoi ne pas avoir déjà utilisé l'existant ? Pourquoi n'ai-je pas été consulté ? Les gens savent très bien que la cyberbase a été créée par M. Georges Méric en 2008 et il m'a demandé de la mettre en place et de la créer. Donc ça veut dire que j'avais quand même certaines compétences pour mettre en œuvre ce service public. Alors, d'accord, ça fait doublon. Mais rien n'empêcher de me muter au département et que je prenne en main le nouveau service départemental de proximité. On dépend, nous, les agents du service public, on dépend du même centre de gestion. Il n'y a rien de plus simple que de me muter dans une autre mairie ou dans un autre service public. Alors, je pose la question aux élus de notre République, de notre territoire. Mme la Sénatrice, Mme le maire, M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, pour les contribuables, pour les usagers que nous sommes, se doublons. Vous en êtes responsable. Est-ce que ce n'est pas du gaspillage de l'argent public ? Maintenant, je vais aborder le deuxième point qui concerne ma mutation interne. Et je vais vous raconter l'histoire. Parce que, vous verrez, Mme Glez avec son directeur général des services, avec sa directrice des ressources humaines, vont certainement proposer autre chose. Il va falloir décrédibiliser ma parole. Donc, je vous dis exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'avant toute chose, pour que je vous explique la situation, une de mes collègues qui travaille à la médiathèque depuis 3, 4 ans, je ne sais plus, le temps passe, je vieillis, ma mémoire s'effrite. Donc, cette jeune fille qui est là depuis 3, 4 ans est en CDD de 30 heures. Elle a développé plein d'animations auprès du jeune public. Elle a parfaitement fait son travail. Mais voilà, son contrat arrivait à terme au mois de mai, juin, juillet, je ne sais pas trop. Alors, en avril, je suis convoqué par Mme Le Maire. Lors de cet entretien, était présent l'élu à la culture, M. Arpaillange, le directeur général des services, la directrice des ressources humaines. et malgré la convocation de Mme Gleize, Mme Gleize n'est pas restée, elle a passé la tête entre la porte de la salle de réunion. Elle m'a salué, donc j'ai supposé qu'elle avait certainement beaucoup de travail, ou bien alors, ça voulait dire qu'elle n'était pas suffisamment courageuse pour participer à cet entretien. Le TGS commence la discussion comme ça et m'informe que la mairie restructure le service culturel dans le cadre de son futur projet culturel. Il me rappelle que des discussions entre deux portes, on avait essayé de me faire passer un message subliminal afin que je participe à leur nouvelle philosophie. C'est la leur, c'est pas la mienne. Alors enchaîne le DRH, alors pardon, enchaîne la directrice des ressources humaines avec quand même un petit rictus que je dirais un peu irrespectueux par rapport à mon âge parce que quand même cette personne est un peu plus jeune que moi, la DRH me propose de changer de filière. Vous qui êtes ici, vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement des services publics territoriaux. Je vais vous l'expliquer. On est organisé en filière. Il y a la filière administrative, il y a la filière du patrimoine où il y a les gens de la culture, des bibliothèques, tout ça, mais il y a aussi une filière technique. Je suis dans cette filière. C'est moi qui ai demandé de rester, d'être dans ces filières parce que je suis fier d'être un technicien. Donc je suis dans la filière technique. Alors cette DRH me dit, vous savez, M. Joubert, si vous restez dans la filière technique, vous allez, vous pouvez aussi travailler aux ateliers municipaux. Sous-entendu, vous pouvez balayer, vous pouvez entretenir les espaces verts. Je suis désolé pour Mme la directrice de les ressources humaines mais mon épouse le sait, je n'ai pas la main verte. Dès que je touche à une plante, elle crame. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, aux espaces verts, vous me voyez, je crains pour les ronds-points de la ville de Nayou. Alors je lui ai rappelé que dans le service technique, il y a aussi des techniciens dans la culture, dont les régisseurs de spectacles, ce qui est mon métier premier, ingénieur du son depuis 40 ans. Et ma situation en Nayou ayant un peu évolué, on m'a demandé d'intervenir sur la cyberbase, donc je me suis mis à l'informatique puisque j'avais des connaissances informatiques. Donc actuellement, j'interviens, vous me connaissez, pour l'organisation de spectacles, vous me voyez souvent derrière les consoles son et lumières, je suis, vous me connaissez également puisque je suis l'animateur de la cyberbase, alors pour vous, est-ce qu'il est normal que je reste dans la filière technique ? On est d'accord, c'est normal que je sois dans la filière technique. C'est là qu'il va y avoir le problème. Revenons à la DRH qui me dit que la mairie souhaite m'affecter à la médiathèque, que je ferai une partie du travail de la collègue qui est en CDD 30 heures avec l'idée derrière, bien sûr, en tordant un petit peu, que je continuerai à entretenir le matériel informatique, le parc informatique, il y a à peu près, j'entretiens à peu près 70 machines entre les écoles et la cyberbase et en même temps, ils me gardent sous le coude pour l'organisation de spectacles. Tout bénef. C'est là qu'arrive le bug. Parce que là, c'est quand même une cyberattaque. D'accord ? Merci à Anita de me l'avoir soufflé tout à l'heure. Je ne l'avais pas prévu mais elle est bonne. Alors, pour que je travaille à la médiathèque, il faut que je passe dans la filière administrative parce que je suis dans la filière technique. Je les ai vus arrivés avec leurs grands sabots, leurs gros sabots et je peux vous dire, ce n'étaient pas des chaussons de ballerines, c'étaient vraiment des gros sabots. j'ai tout de suite compris qu'ils ne voulaient pas renouveler le CDD de ma jeune collègue qui allait se retrouver à Pôle emploi. Imaginez-vous, elle est un peu plus jeune que ma fille. Elle est Bac plus 5. 30 heures au SMIC. C'est une époque qui est particulièrement difficile pour les jeunes pour trouver du travail. La crise sanitaire n'arrange rien. J'ai 61 ans. Une certaine expérience du comportement humain. Je ne suis pas idiot, je les ai vus arriver. je crois que j'ai une certaine expérience du comportement humain et surtout que je ne suis pas idiot. Dites-moi bien que je ne suis pas idiot parce que sinon, je repars. Bref, j'ai refusé leurs plans. Leurs plans tombent à l'eau, les lieux à la culture, muets comme une carpe, j'aurais préféré la truite de Schubert. Mais bon, le côté positif dans cette affaire, c'est que ma jeune collègue conserve son poste. On va lui renouveler son contrat. La suite, vous la connaissez. On est réunis pour ça aujourd'hui. Sanctions, fermeture de la cyberbase, suppression de mon poste et imprime avec ma nouvelle fiche de poste que vous avez pu lire sur Internet. Je l'ai mise en ligne. Il faut savourer. Ingénieur du son, régisseur du spectacle. Maintenir en état les espaces publics. balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles publiques, nettoyer les abords des espaces du tri sélectif. Vous voyez bien la tentative d'humiliation qu'on me met sur les épaules et la pression qu'on espère exercer sur moi. Alors, vous connaissez mon esprit taquin. Je prends le risque que Mme le maire m'attaque en diffamation, mais si demain, au 1er juillet, elle me met sur le trottoir, je pourrais dire que c'est ma mère Macrèl. On va mettre les menottes. Oui, les gendarmes sont là. Alors, on est d'accord, si demain, je suis devant les gendarmes, cela prouvera que, en plus des méthodes antisociales dans la gestion de son personnel, Mme Lison-Glaise n'a pas d'humour. Elle est pourtant toujours bien souriante dans les photos de la Dépêche, la Pravda du Parti Socialiste. En plus, ici, le correspondant de la Dépêche est toujours au garde-à-vous pour Mme Lison-Maire. Mme Lison-Glaise, pardon. Il y a au moins un article par semaine qui parle de Nayou. La communication de Mme Glaise est parfaitement assurée par la Dépêche du Midi. Sauf pour la cyberbase, effectivement. Si les gens savent ce qu'il faut quand même dire, c'est que la femme du correspondant de la Dépêche est considérée municipale, quand même. Ah, ça je ne le savais pas, vous voyez, j'apprends une chose. Mais je ne peux pas... Je ne peux pas dire ce que vous venez de dire. Alors, citoyenne, citoyenne, citoyen, Nayouzaine, Nayouzain, excusez-moi de prendre votre temps, mais maintenant il est nécessaire que j'aborde un sujet autrement plus sensible et sérieux qui est celui des ressources humaines au sein de cette mairie. Le sujet est grave. Il est temps que les Nayouzains, les Nayouzaines, sachent ce qui se passe dans cette mairie. Je me pose en lanceur d'alerte et j'invite tous les agents de la collectivité, tous mes collègues à libérer leurs paroles. Dites aux citoyens, aux citoyennes de cette ville, comment se passent les relations avec votre hiérarchie ? N'ayez pas peur. Certes, nous avons obligation de loyauté, mais avec notre employeur, doit-on rester loyal quand on nous méprise ? Je pose la question. Cela fait 17 ans que je travaille au service de la culture à Nayou, à la cyberbase, pour l'organisation des spectacles, comme régisseur, technicien du son et de la lumière. Vous me connaissez tous. Je ne demande rien, simplement faire mon travail dans de bonnes conditions, de bonnes relations humaines et sociales. J'ai 61 ans. Ça fait 42 ans que je travaille. J'ai occupé des postes de direction à Brest, à Paris, à Toulon, 8 ans à Tahiti. Lors de mon retour de Tahiti, j'ai continué ma vie professionnelle comme intermittent du spectacle. Musicien, chanteur, technicien son. Durant ma carrière, j'ai travaillé avec des artistes connus. Le groupe Téléphone, France Gall, Julie Pétri, Rose Laurence, Patrick Doublet, l'arrangeur de Jean-Pierre Madère. C'est Patrick Doublet qui a fait les arrangements de ma kumba. J'ai amené à Nayou, Grémorite, Charles Dumont, Joël Favreau, le guitariste de Georges Brassens, Magy de Cherfi. Je ne suis pas là par piston. Je le répète, j'ai plus de 42 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé à faire des baloches à 15 ans. J'étais au lycée. Depuis ces dernières années, les choses se sont dégradées dans cette mairie. Il y a deux ans, Mme Lison-Glaise a recruté un nouveau TGS, un homme narcissique, voire pervers narcissique, égocentrique, un but de lui-même. Naïouzain, Naïouzaine, demandez à mes collègues de la mairie qui sont à l'accueil ce qu'elles ont vécu. Aujourd'hui, le nouveau TGS qui est arrivé en novembre 2020, il se dit contre-maître de la politique de Mme Lemaire. Écoutez ça. Lors de la fameuse réunion du mois d'avril, durant laquelle j'ai refusé leur deal, leur plan, je leur ai dit que durant toute ma carrière, j'ai toujours fait des choix pour travailler avec plaisir. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Travailler avec plaisir aujourd'hui, c'était un luxe. Que lui, son travail était alimentaire. Alors, vous avez compris, j'aime le luxe. là-dessus, Mme Gleize a promu une personne aux ressources humaines comme directrice. Cette personne ne sait pas ce qui signifie le mot humain. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire ni dans son comportement d'ailleurs. Alors, vous avez lu ma nouvelle fiche de poste sur Internet. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est tout simplement une volonté de m'humilier, une pression psychologique et je ne suis pas le seul à subir ces méthodes de management. Ce qui est dommage, c'est que cela s'applique dans le service public. Nous retrouvons ces mêmes méthodes dans les entreprises privées également. Qui, autour de nous, n'a pas vu des amis en dépression nerveuse ? en burn-out voire plus dramatique des cas de suicide. Deux de mes amis se sont suicidés il y a plusieurs années à cause de leur mal-être sur leur lieu de travail, à cause d'humiliation, de harcèlement moral. Nous n'en sommes pas encore là à Nayou. Nous n'en sommes pas encore là à chers Nayouzins. Mais je pose la question sur les méthodes de ce démanagement dans cette collectivité. Je vais venir sur deux points citoyennes, citoyens, chers Nayouzins, chers Nayouzins. Vous avez dû constater sur les années passées que les deux précédents policiers municipaux étaient partis. Nous accueillons le numéro 3 aujourd'hui. Je lui souhaite la bienvenue. Elord, le policier municipal qui était d'origine guyanaise était un excellent fonctionnaire. Il était arrivé ici à Nayouz avec un projet de prévention et il est reparti au mois de juin 2020 dépité au bord de la dépression nerveuse. Il m'avait demandé conseil et je l'ai accompagné dans ses démarches. Il avait décidé de lâcher prise car il ne pouvait plus exercer sa fonction conformément à l'éthique d'un agent de police municipal. Il subissait des pressions du DGS. J'ai calculé sa prime de rupture conventionnelle et je l'ai accompagné devant Mme le maire et son DGS. Mais voilà, chers Nayouzins, chers Nayouzins, qui a payé ? Qui paye ces indemnités de chômage ? Eh bien, c'est vous, chers contribuables, chers Nayouzins. La mairie n'a pas de convention avec Pôle emploi. On est d'accord ? Il est compétent, le DGS qui était là. Il était compétent, vous le voyez ? Ce sont vos impôts qui payent cette mauvaise gestion de la collectivité. Et que dire de la DRH, de la directrice des ressources humaines ? Je suis heureux pour Elorbe, on est toujours en contact téléphonique. Il est en cours de reconversion et il a retrouvé la sérénité en quittant Nayouz. Bien entendu, ça n'a pas été le seul à demander à partir. Un autre agent a demandé une rupture conventionnelle. Alors, la direction de la mairie, madame Glaze, voyant qu'il s'était fait avoir et qu'il devait payer les indemnités de chômage, ils ont refusé à cet agent la rupture conventionnelle. Donc l'agent est toujours en poste avec une seule envie. Se barrer, il en a marre. Je vous remercie de votre attention mais nous le répétons non à la fermeture de la cyberbase, non à la fermeture d'un service public. Quant à moi, chers amis, je pense qu'à partir de maintenant, ma carrière est terminée. mais je reste un homme libre, libre de penser, avec aucun problème de conscience. Moi, je suis un homme intègre. Je vous remercie. Merci.